Bonjour, je vous en prie à une de l'actualité de ces samedis. L'ordre vient d'être donné au chef de l'État. Le haut commandement militaire sommet délancer toutes les opérations pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Le chef de l'État qui vient de hausser une nouvelle fois l'étang la 10 au cours de la première réunion de la task force du haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans l'est de l'RDC. Le détail ici dans un instant. Également au sommaire, le nombre de déclassés de guerre à l'Oubéro-Nord qui a atteint un nouveau pic et ses personnes placées ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. La ministre des Affaires sociales unit hier une délection des humanitaires pour voir comment intervenir durant ces 15 jours des trêves humanitaires posés par les États-Unis. On y revient dans ce journal. Et enfin, de 5 000 kilomètres de cours d'eau seront balisés au cours de cette année 2024 par la régie des voies fluviales. Une campagne de balisage vient d'être lancée par le directeur général de la RVF qui plaide aussi pour plus de moyens financiers. Cette opération de balisage concerne le BIEF de la rivière Kassai jusqu'au pont Rondi-les-Bours. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le journal de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis, à l'ouverture de ce journal, l'ordre vient d'être donné par le président de la République au commandement militaire sommet de l'Ordre des opérations pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Le chef d'État, qui vient de hausser une nouvelle fois de temps, l'a dit au cours de la première réunion de la tasque-force du haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les officiers néo-défense, défense et de sécurité qui étaient autour du chef de l'État ont aussi présenté le rapport des évaluations tactiques menées sur le terrain. Plus de précisions avec Guylain Kabbalonti. La réunion la semaine dernière du Conseil supérieur de la défense élargie, le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, a tenu dans la réunion de ce vendredi 5 juillet 2024 une réunion de la tasque-force du haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cette rencontre qui succède, celle tenue dans l'après-midi avec la première ministre et les chefs du gouvernement a réuni au chef de l'État le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des officiers généraux de force des défenses et des sécurités. Lors de la réunion de la RDC, le haut commandement militaire a présenté le rapport des évaluations tactiques faites sur le terrain et le chef de l'État a donné ordre pour que des actions idoines soient prises pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Il faut préciser que la taxe-force devra désormais se réunir régulièrement autour du président de la République. Il a rappelé dans son accord de la Nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État et les gouvernements mettent tout en œuvre pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État ne change de ton. Félix s'entendait ce qui détermine à rétablir la paix et la sécurité sur l'étendue du territoire national tout en récupérant chaque pension au paix par le M23 et le Rwanda. Le garant de la Nation a décidé aussi hier une stratégie concernant aux questions urgentes dans l'Est du pays. Pas seulement, mais aussi examiner la trêve humanitaire de 15 jours proposée aux États-Unis d'Amérique. Encore une fois, déploiement plus d'illain, car il n'y a pas de précision. C'est de très près que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo est suivie à la présidence de la République. Près d'une semaine après la réunion du Conseil supérieur de la Défense, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a réuni autour de lui ce 25 juillet 2024 le Premier ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le vice-premier ministre de la Défense, la ministre des États et des États étrangères, le ministre de la Communication et Média. Cette réunion a passé en revue un certain nombre de choses parmi lesquelles la trêve humanitaire de 15 jours de pays, telle que proposée par le gouvernement américain pour permettre une intervention sur terrain. Cette réunion a ressorti la détermination réitérée du commandant suprême des forces armées et de la police des réunions de la portion du territoire national occupée par le Rwanda et les complétiques du M23. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la réunion du Conseil supérieur de la Défense, la détermination est restée la même pour s'assurer qu'ils ont tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupée. Il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Nous avons suivi le blocage de l'aide d'humanité vue par l'Union européenne. Tout ça, c'est des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos effets diplomatiques, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts de l'objet. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons la réunion. La suite de ces discussions au lieu, c'est même vendre avec la Task Force au commandement militaire et dans le cadre de suivi régulier de la situation, des rencontres de front se multiplient dans le jour et les semaines qui viennent. Dans un pays qui a réuni hier autour d'elle, une délégation des humanitaires pour voir comment intervenir durant ces 15 jours des trêves humanitaires. Plus de précision avec, Edithia La Catala. Dans un pays qui a réuni, les problèmes qu'elle connaît, gérer les urgences fait partie du lot quotidien de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziz Amounana. Avec Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Carla Martinez, chef du bureau au TIA en RDC, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a fait le tour de la situation humanitaire en RDC avec ses pics. De la transition après la MONUSCO, les inquiétudes des militaires sur la sécurité et la mobilité à la trêve humanitaire de 15 jours, rien n'a été laissé au hasard. A présent, il faut urgentement mener la réflexion pour une intervention humanitaire, a dit Aziz Amounana. Il s'est dégagé une commission de vue sur la nécessité d'engager des processus, des solutions durables et mettre progressivement fin aux interventions ponctuelles. Bruno Le Marquis a également rappelé l'importance de relancer la plateforme du dialogue stratégique des humanitaires. Prête pour une rencontre avec l'équipe pays des humanitaires, la ministre Aziz Amounana a réaffirmé le mélangement du gouvernement de la République à partenir aux efforts pour la résolution des problèmes humanitaires. Nous avons notamment parlé de la situation en cours de développement dans le territoire de Loubero, autour de Kania Bayonga, contre les affrontements et de l'afflux additionnel de centaines de milliers de personnes déplacées. Comme vous le savez, le déplacé au total en République démocratique du Congo a vraiment augmenté énormément depuis le début de l'année. Les problèmes humanitaires sont partout à l'époque, mais les moyens sont limités, a reconnu Bruno Le Marquis, pour justifier le tropisme vers l'Est. Bien avant, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziz Amounana, dans le cadre des échanges qu'elle doit avoir avec les établissements publics sous sa tutelle, elle a reçu le conseil d'administration de la Caisse Nationale de Solidarité et de Gestion Humanitaire des Catastrophes. Elle a rappelé l'esprit et la lettre de la loi qui encadre les compétences et pouvoirs de chacun. Ceci dit, la ministre a prévenu que le contrevenant ne sera nullement épargné par la sanction. Violation de droits de l'homme en RBC, mise en place d'un cadre de collaboration permanente entre les hommes et la société civile. ... et ses attributions conformément à la loi organique. Le président de la CNDH, Paul Sampoumoukoulou, souligne la pertinence de cette collaboration. Cet atelier de change d'informations est dédié à la mise en place d'un cadre de collaboration permanente que nous allons rythmer selon le moyen que nous aurons et fidéliser, comme on l'a dit, les acteurs. En ce moment, c'est extrêmement important puisque le pays traverse un moment qui demande que chacun de nous se mette debout et agisse dans l'intérêt du pays. Cette démarche s'étendra également en province à rassurer la vice-présidente de la CNDH. Joël Mbambakona estime qu'il faut booster cette mission de la CNDH. La CNDH vise à créer des mécanismes de collaboration pour mener à bien ses activités. Il faudra aussi outiller les DDH au regard du rôle qu'ils ont à jouer aux côtés de la CNDH. Trois membres du gouvernement souminois honorés hier, le ministre de l'Industrie, le ministre de la Pêche et le Vage et celui du Tourisme, tous anciens membres de la Fédération des entreprises du Congo ont été célébrés pour leur élévation. Occasion pour le président de la FEC de les appeler à la rigueur dans l'exercice de leur nouvelle fonction. Plus de précision avec Edithia Lakatara. Louis Kabambawatoum, Jean-Pierre Timangabwana, Didier Pambia Moussanga, respectivement ministres de l'Industrie et Développement des Petits et Moyennes-Entreprises, ministres de la Pêche et Élevage et ministres du Tourisme, anciens membres de la Fédération des entreprises du Congo. Ils ont été reçus par l'organisation pour saluer leur nomination au sein du gouvernement souminois. La rigueur du secteur privé devra les accompagner dans les affaires de l'État, un motif de fierté pour les opérateurs économiques. Un accueil qui sonne comme un soutien, un encouragement. Le message précis, c'est que le secteur privé et le secteur public resserrent encore le rang, que nous ayons encore un dialogue franc et constructif. Parce qu'il y a beaucoup à dire des deux côtés. Mais je suis certain que le pont est là. Nous devons nous mettre ensemble et regarder tous dans une même direction en ce qui concerne notre pays. Plus rien ne sert de rappeler tous les potentiels que nous avons, mais qu'on n'arrive toujours pas à matérialiser pour le bonheur du Congolais moyen qui est sur la rue. Parce que le Congolais qui est sur la rue, les paramètres macroéconomiques de croissance du PIB ou de l'inflation, etc., l'intéressent très peu. C'est finalement son vécu quotidien qui doit changer. Et je crois que nous devons travailler entre le secteur public et privé pour justement changer le vécu quotidien des 100 millions de Congolais qui nous regardent. Une conséquence logique, c'est ce que le président de l'AFEC nous demande de faire. Et nous le ferons. Nous le ferons et je suis certain que nous trouverons un terrain d'entente pour avancer. Le plus important, c'est avancer pour dire des résultats. Les trois ministres regardent leur corde ombilical avec cette organisation patronale pour des possibles scénariats publics privés dans différents secteurs. ... L'RDC au bas de l'échelle dans le secteur de l'apprentissage et formation des jeunes aux métiers d'avenir. Comment inverser la tendance ? La question fait le tour des tables au cours des échanges entre le ministre de la Formation professionnelle et la directrice au pays de l'Agence de développement. Séverine Pascal-Catanda, nous en dilons. L'apprentissage et la formation de jeunes aux métiers d'avenir, les manques deviennent petit à petit criants en RDC. Le pays de Félix-Antoine Tisekedi est déterminé cette fois-ci à inverser la tendance. La problématique était longuement débattue au cours de ces échanges entre le ministre de la Formation professionnelle et la directrice pays de l'Agence belge de développement. Séverine a affirmé que son agence veut donner un coup de pouce à la RDC pour avoir un personnel qualifié à travers une série de formations comme souhaitent Marc Ekila. En fait, il faut avoir plus d'informations concernant le projet qu'il emploie, qu'on est en train de mettre en œuvre ici dans le pays. Donc, on a parlé de plusieurs aspects techniques, aussi de ce qui est encore prévu. Dans le même ordre d'idées, maître Marc Ekila veut faire renaître des cendres le projet de construction des deux grands centres de formation professionnelle moderne restés lettres mortes depuis 2019. Il s'agit notamment d'un centre à Kinshasa dans la zone économique spéciale et à Mboujimai, chef lieu du Kassai oriental. L'objet de cette rencontre avec le directeur général des AVIC International, Valentin Liao, une entreprise chinoise. Nous allons surtout prendre les filières qui ont comme activité principale ici en RDC, entre autres les mines, l'agriculture qui n'est pas très avancée, mais la mécanique. C'est un centre de formation professionnelle qui va prendre les jeunes qui n'ont jamais obtenu de diplôme. Et ce centre va les récupérer, les éduquer pour leur offrir un diplôme qui pourront leur offrir un travail dans les jours à venir. Le centre s'inscrit dans le volet création d'emploi de l'éducation du chef de l'État, Félix-Antoine Kisekedi, tel que présenté par la première ministre Judith Soumino-Toulouka à l'investiture de son gouvernement. Les contrôleurs de la Cour des comptes en mission d'audits opérationnels et des conseils de gestion à la radio-télévision nationale congolaise pendant 45 jours. Hier vendredi, ces contrôleurs ont eu leur première séance de travail avec le directeur-chef du département radio-télévision et des finances réunions à laquelle a aussi assis le directeur-adjoint Joseph-Edouf Voto. Le détail est avec Yvette Makounsima. 45 jours de travail dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise. Les contrôleurs de la Cour des comptes ont établi leur quartier général dans cet établissement public. Dépêchés par le premier président Jimmy Mungangangwaka, ces inspecteurs se sont déployés en mission d'audits opérationnels et des conseils de gestion. Cette séance de travail avec les directeurs, chefs des départements techniques, radio-télévision, et puis, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Adolphe Voto. Un autre, on s'en est suivi pour les fonctionnements et directions. Merci, M. Oskar, pour la parole. Nous sommes, la Cour des comptes est à la RTNC. Dans le cadre de ces missions travaillent, nous allons faire une audite opérationnelle de la RTNC pour voir un peu comment les choses fonctionnent. Nous voulons faire une diagnostic de tous les systèmes de la RTNC, pas seulement voir l'aspect financier, tous les systèmes qui fonctionnent, comment les techniques fonctionnent, la logistique, le commercial, les finances, la radio, la régie, tout ça, nous allons ensemble avec le cas de la RTNC, faire une diagnostic, faire des recommandations. C'est aussi ça le rôle de la RTNC, le gouvernement, pour que les choses marchent. des séances de travail sont programmées secteur par secteur en vue de dynamiser cet étudiant public. Kinshasa, la capitale, abrite d'épuisir la première conférence internationale sur les cancers du sein et les cancers gynécologiques au cours de ses travaux de deux jours qui s'éclaturent d'ailleurs aujourd'hui. Les participants seront outillés sur les nouvelles connaissances sur la prévention et la prise en charge de ce type. M. Mahmoud Abangoulou pour les explications. La République démocratique d'Ikko compte parmi les pays du monde qui ont la triste réputation d'être exposés à des maladies touchant les seins féminins. Ces pathologies, surtout dénommées les cancers mammaires, mettent à danger la vie des nombreuses femmes. Les médecins jeunes collants et les assistants à la pathologie d'ici et les assistants d'ailleurs ont répondu présent à la conférence internationale sur les cancers génétiques et mammaires pour la prise en charge des cancers du col de l'utéris et du sang. La meilleure solution c'est la prévention dont il faut aller se faire pister dans les hôpitaux voire les gynécologues. Avec la nouvelle méthode de la radiothérapie, chimiothérapie et immunothérapie, au nom du gouvernement de la République, la maîtrise du PNCR a donné son point de vue sur comment faire pour soulager les souffrances des pathologies. Nous sommes aussi en train de travailler pour qu'on arrive à faire une bonne détection, sensibiliser déjà la population pour les cancers du sein et du col de l'utéris, dépister, faire une vraie enchaînée pour penser aussi à une radiothérapie et une radiothérapie qui ne soit pas soumise pour le commande de mortel pour le public à travers le ministère de la santé. Pour sa part, le docteur Exi Mutombo a dressé l'état de différentes formes de cancers gynécologiques et des précautions à prendre pour l'hérité. Le cancer gynécologique c'est un grand groupe de pathologies qui regroupe tous ces cancers qui se développent au niveau des organes génétiques de la femme. C'est une infection à un virus qu'on appelle le HPV ou le virus que l'on appelle le humain. C'est ce virus qui s'introduit dans l'organisme de la femme au moyen de contacts sexuels et donc les femmes et toutes les personnes en général devaient adopter un style de vie sain, devaient avoir une alimentation saine et vraie et vité. Les hésités devaient éviter des pratiques sexuelles aberrantes pour ne pas s'exposer trop à l'infection au virus qui cause le cancer de corps. Cette cérémonie s'est clôturée par un jeu de questions-réponses. Amélioration de la desserte en eau potable dans le district de la Lucouga. Un nouveau plaidoye est déjà sur la table du directeur général de la Régie des eaux. Une initiative d'un député du district Didier Mundela. Le détail Robert Ndejicense. L'accès à l'eau potable reste un enjeu crucial pour les habitants du district de la Lucouga et pour les Kinois. Il est donc impérieux de prendre des mesures sérieuses face aux menaces qui pèsent dans la distribution d'eau potable. Lors d'une rencontre avec le directeur général de la Régie des eaux L'honorable Didier Mundela plaide pour l'amélioration de la desserte en eau potable dans le district de la Lucouga. Malgré les progrès réalisés par la Régie des eaux il y a lieu de faire plus pour la distribution d'eau potable affirme l'élu de Lucouga Didier Mundela Mboui. Nous avons abordé le sujet et c'était très bien. J'ai voulu d'abord le président de la Régie c'est un vrai patriote qui s'est battue avec les moyens de mort pour résoudre cette difficulté cette problématique et aussi j'ai un grand honneur au chef de l'État dans les propos du DG Thilouma il dit que depuis plus de 30 ans on a investi dans les infrastructures dans l'eau à l'RDC et c'est le premier président qui s'est lancé dans ça et c'est vraiment quelque chose d'alouer mais il y a encore beaucoup à faire il se félicite de l'inauguration dans les prochains jours de l'usine de l'ozone la deuxième phase de l'usine de l'ozone sera inaugurée incessamment et donc l'hôpital et les autres auront des l'eau après ça aujourd'hui c'était l'eau demain je vais aller pour la fin le déjeuner pour voir aussi comment nous pouvons trouver des solutions d'évolution le DG Thilouma a promis d'intégrer les préoccupations de l'élu de l'Okouga dans son programme pour des solutions urgentes le premier participant au premier congrès deux experts comptables sont déjà dans le mur de la ville de Kinshasa dans le couloir de l'office national des experts comptables au NEC le préparatif évolue normalement les comités d'organisation s'investissent et travaillent pour la réussite totale de ses premières assises plus de précisions avec Bobette dans le cadre de notre plan stratégique nous devons communiquer avec les autorités avec le public de telle sorte que le rôle des experts comptables puisse être bien connu dans notre pays que nous puissions aussi rayonner sur le plan international quand l'information qui est fournie au public est juste les décisions qui sont prises et par le public les décideurs iront dans la bonne direction On signale déjà l'arrivée de quelques participants On a déjà la délégation de l'IRE l'Institut des réviseurs d'entreprises de Belgique qui nous accompagne dans notre processus d'adhésion à l'IFAC Ce congrès est placé sous le haut patronage de son existence le président de la République Félix Antoine Chilombo Ce qui montre qu'il est préoccupé par la transparence financière Le gouvernement aussi est vraiment préoccupé par tout ce que nous sommes en train de faire en tant que hors des experts comptables Le congrès des experts comptables congolais la première de la série se tiendra du 11 au 12 mai 2024 au centre financier de Kinshasa avec plus de 1000 participants attendus Plus d'une cinquantaine de finalistes des humanités issues des différentes filières de l'école internationale Marif ont essayé d'obtenir leur diplôme, c'était pour une cérémonie de gradation Le directeur pays de la fondation Marif en RDC a appelé ses heureux lauréats de porter toujours haut l'étendard de cette école Dernière ambiance, dernier fou rire, dernier accolade pour ses désormais ex-camarades qui viennent de dire adieu aux études humanitaires issues de la section littéraire et commerciales informatiques, ses lauréats de l'école internationale Marif plus d'une cinquantaine pour cette cinquième édition ont reçu tour à tour leur diplôme Demain des autorités de cette école au cours de cette cérémonie de gradation Le directeur pays de la fondation Marif a félicité ses heureux lauréats pour les efforts fournis et aujourd'hui couronné d'une réussite Chers élèves, nous célébrons vos efforts, votre détermination, votre prélérance qui vous ont permis de franchir avec succès cet effet significatif de votre vie Pour la bonne formation reçue, durant leur crise humanitaire, ces élèves ont promis de porter toujours haut l'étendard de leur école à lâcher leur président Chers camarades, nous avons fait le problème d'un travail acharné et d'un engagement admirable Que cette cérémonie soit le départ de l'école Les autorités de cette école sont aptes à maintenir cet élan de la bonne qualité de la formation dispensée pour offrir à la RDC dans le premier jour des bons fruits sur le marché d'emploi a dit le secrétaire général intérimaire de l'éducation nationale Ces moments festifs ont été aussi marqués par le tirage au sort de l'élève Massengo-Victor qui doit poursuivre ses études supérieures en partie offrées de la Fondation Marif Plus de 5000 kilomètres de cours d'eau seront balisés cette année par la régie des voies fluviales Une campagne de balisage vient d'être lancée par le directeur général de la RVF qui plaide aussi pour plus de moyens financiers Cette opération de balisage concerne le BF de la rivière Kassai jusqu'au port d'Ilebo dans la province du Kassai Comme nous dit Alain Bikai dans son reportage La particularité de cette campagne lancée par la région fluviale est le balisage des poules malibos allant des kilomètres 0 au kilomètre 45 sécurisé par l'accumulation du sable blanc qui constitue un obstacle à la navigation Après cette étape, les balisages de Omela prendra la direction de la rivière Kassai qui était devenu Mouroua jusqu'à Ilebo dans la province du Kassai en vue de mettre de nouveaux signaux et refaire de nouvelles voies navigables question de permettre aux bateaux et autres balinières de naviguer en toute sécurité Il était prévu un balisage concomitant sur la rivière Kassai en allant jusqu'à Ilebo et même en fonçant sur Njokopunda, Ndomba et Kui Loup et que sur les fleurs Congo Mais les données techniques récoltées sur le terrain et analysées par nos experts ont penché en faveur du balisage de la rivière Kassai jusqu'à Ilebo et ce, suite à la précarité de la trésorerie mais aussi aux conditions hydrologiques défavorables dit à la baisse considérable du niveau d'eau si on sent qu'il y a des passes très difficiles pendant cette saison Toutefois, nous précisons qu'en ce qui est du fleuve Congo nous avons déjà acquis les carburants Kassai et nous attendons que l'intervention du gouvernement en décaissant de fiscueux, la subvention de trois mois pour que le balisage Yaolimela fasse le travail pour lequel l'Etat congolais l'avait accru Il faut noter que cette campagne de balisage se déroule dans un contexte difficile où la région des voies fluviales manque de moyens pour rendre navigable toutes les voies fluviales et la crise de la RDC pendant la période des hautes et basses marées Au titre de leurs quatre mois de formation 200 femmes des milieux ruraux viennent de bénéficier des kits de métiers pour le démarrage de leurs activités Pour cette cinquième édition, la fondation Grasse à ma mère a organisé des formations coupées couture, agroalimentaire, pâtisserie, esthétique C'est un reportage de Sandra Nieng 200 femmes issues des milieux défavorisés ont bénéficié des kits de métiers de démarrage d'une activité économique pour leur véritable autonomisation financière Cette dotation des kits vient sanctionner les efforts consentis par ces jeunes femmes durant quatre mois de formation dans les filières telles que pâtisserie, coupée couture, esthétique générale, la transformation agroalimentaire La fondation Grasse à ma mère, dirigée de main de maître par Julie Suleimanika ne déroge pas à son programme de réinsertion professionnelle de jeunes filles désœuvrées et ce, grâce à l'appui financier des partenaires comme l'ULFPA le projet PADMPME, financé par la Banque mondiale Voilà pourquoi nous organisons plusieurs formations gratuitement et nous nous battons malgré nos faibles moyens pour trouver de quoi financer leur kit de démarrage métier pour se prendre en charge Nous sommes arrivés à la cinquième édition Chaque année, nous apprenons, nous améliorons Nous avons aujourd'hui 200 femmes que nous venons de lancer sur le marché de l'entrepreneuriat Pour cette cinquième édition, plusieurs personnalités ont trié aussi de leur présence Cette érimonie, c'est le cas de Louis Ouatoum, ministre de l'Industrie et Développement des Petites et Moines Entreprises Monsieur Marquet Kila, ministre de la Formation Professionnelle Léonie Kandolo, ministre du Genre, Famille et Enfants et Noëla Ayéganagato, ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique ainsi que le représentant résident de l'UNFPA Madi Biaye et Alexis Mangala, coordonnateur national du projet PADMPME La province du Bazouélé, déjà dans ses habits de la fête Fridon, le cardinal Ambongo, accompagné de l'annonce apostolique, arrive dans quelques jours dans la ville de Bouta L'archevêque de la ville de Kinshasa va ordonner les nouvelles évêques du diocèse de Bouta et le gouverneur de la province continue de mobiliser pour un accueil digne Dans le cadre de l'ordination épiscopale de Mgr Marte Banga, nouvel évêque du diocèse de Bouta le gouvernement provincial du Bazouélé, dirigé par Maïké Moukén David, s'approprie de l'événement M. Jean-Pierre Mazambola, ministre provincial de l'Intérieur et fidèle catholique, explique Son Excellence M. le gouverneur de la province venait de tenir une réunion préparatoire, stratégique et pratique pour l'accueil des autorités ecclésiastiques du diocèse catholique de Marc à l'administration, son éminence cardinale Fridolin Ambongo et son Excellence M. le gouverneur avec le membre du comité provincial de sécurité et l'équipe organisatrice de la cérémonie de cette installation épiscopale des nouvelles vagues du diocèse de Bouta Sur place à l'aéroport, les chrétiens de toutes les paroisses catholiques de Bouta manifestent leur joie d'accueillir pour la deuxième fois le cardinal Ambongo Dans sa descente d'avion, le chef de la délégation, son éminence Ambongo Fridolin se livre à la presse à ses termes Nous arrivons pour le grand événement, l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Bouta Son Excellence Mgr Martin Banda qui sera consacrée dimanche parce que nous voulons communier, participer et partager la joie du peuple de Dieu qui est à Bouta Je demande seulement au peuple de Dieu de bien accueillir son pasteur et de travailler avec lui dans l'esprit de synodalité pour reléver les diocèses de Bouta Vous avez couru avec moi, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo et des gens dans la ville des Bouta C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par Maxime Androquois, Mamita Bangoulou La partie technique a été assurée par François Capia, Emile Lézola, José Dimoné, Alain Gallia Merci de nous avoir suivis, l'actualité continue sur nos endroits, vous vous retrouvez à 13h30 Richie Béla, très bon programme sur nos endroits